Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on est sur Autonomic Lille et on va faire une petite livraison. Dernièrement, je vous avais présenté Sadiq qui travaille pour la société Right Here. Lui livre sa Focus 40 ans direct sur le salon et vous allez voir, il est assez content de son petit achat. Voilà, donc à tout de suite. Salut Sadiq, on s'est aidé. Salut Christophe. Tu vas bien depuis Rennes. Bah écoute, ça va. Tu avais été vachement mieux sur la vidéo. Eh bah merci en tout cas. Right Here, c'était bien passé, il y a eu pas mal de pubs, les gens étaient super contents, il y a eu des commentaires, tu as répondu. Bon, bah salut la communauté YouTube de Christophe. Voilà, et puis donc aujourd'hui, tu as fait l'acquisition d'une plage braille, une Focus 40 d'Anglou. Et on va faire en direct avec les abonnés, la petite promise officielle. Et donc, tu as le petit carton devant toi ici. Alors le carton, je l'ai dans les mains, voilà. Donc je vais l'ouvrir en direct. Allez, allez. Un unboxing en direct. Un unboxing en direct, ouais. Du salon Autonomic Lille. Bon, on fait ça un peu à la sauvage. Donc en fait, ça dit qu'il s'est fait d'Occelia, qu'une plage braille, 40 caractères. Donc c'est une prédiction, ça va être pour ton travail, ça va être pour ton plaisir personnel. Donc là, du coup, j'ai ouvert le carton. Ok. Donc je sors la plage braille, elle est entourée dans de la mousse. Tu l'attendais avec impatience ? Ah bah, je l'attendais avec beaucoup, beaucoup d'impatience. En tout cas, au passage, je remercie mes amis de Rennes, chaleureusement. Donc Alain et Jean-Philippe, qui m'ont aidé au financement de cette plage braille. Je les remercie très, très vivement. Et donc, j'ai la plage braille dans les mains. Ça y est, elle est là, elle est arrivée. Donc la toute nouvelle V5, donc une plage braille qui peut se utiliser avec différents appareils comme iPhone, Android, Windows, Mac. Tu vas pouvoir faire pas mal de petites choses avec ça. Voilà. Donc 40 caractères. 40 caractères. Elle est en aluminium, très sympathique. Puis, elle a de quoi charger, de quoi mettre une petite carte SD par là. Alors une question, est-ce que tu vas pouvoir ta servir avec le système de Right Here ? Ouais, ouais, tout à fait. Normalement, tu vas pouvoir avoir les informations que tu as sur ton iPhone directement sur la plage. Tout à fait, exactement. Est-ce que tu vas pouvoir la prendre en bandoulière autour de toi ? Ouais. Par exemple, tu pourras en silence, par exemple, au métro, regarder tes directions sur la plage. Ça peut être cool, ça. Exactement. Direction sud-est. Exactement, exactement. En tout cas, alors, est-ce qu'elle a une housse, cette plage braille ? Alors, est-ce qu'elle a une housse, cette plage braille ? Alors, je vais la poser. Voilà, je la pose sur notre stand. Et du coup, je continue de sortir les autres trucs du carton. Alors, là, il y a un autre carton en dessous, je crois. Comment on fait pour sortir ça ? Oh, c'est Noël avant l'heure. Eh, c'est Noël avant l'heure, ouais, c'est clair. Alors, attends, je vais... C'est un peu... Ouais, Olivier va t'aider, peut-être. Ouais. Ah, la housse, magnifique. Ça y est, tu l'as ? Ouais. Alors, on va la mettre dedans, tout de suite. Ah, il y a tous les câbles et tout ce qu'il faut avec. Alors... Alors... On va la mettre tout de suite dedans. Ouais, comme ça, ça va bien à la bruit. Ouais... En tout cas, elle est très design, je trouve. Elle est assez design. Par contre, pour la mettre dans la housse... Ouais, ça marche. On met en place la plage braille dans sa housse, en cuillère. Voilà. Ça sent bon, en tout cas. Ah, c'est du vrai cuir. Ça sent le neuf. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est installé. Et du coup, bah... Tu nous diras des nouvelles, peut-être, dans une prochaine vidéo, sur un prochain salon. Ah, bah, ouais. Bah, carrément, ouais. Voilà. Comme ça, ça dit, vous allez pouvoir programmer tout seul les balises RITIR. C'est le but. Grâce à la page braille. Voilà. Et être en complète autonomie pour aider nos futurs clients. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, donc maintenant, on va mettre un peu à toi. Je te laisse la découvrir avec la pochette. Si tu veux mettre ton iPhone dedans, découvrir. Ça marche. On peut mettre l'iPhone dedans ? Ah, oui. Ah, oui. D'accord. Alors, salut, Olivier. Donc, on s'était vus à Rennes et malheureusement, tu n'étais pas là. Tu devais être occupé. Puisque tu es, donc, Olivier, je vais te laisser te présenter. Et donc, qu'est-ce que tu fais sur l'entreprise RITIR. Donc, voilà, écoute, on t'écoute. Merci, Christophe, pour cette opportunité de présenter RITIR, qui est une solution d'aide à l'orientation pour des fichiers visuels en milieu clos. Pour les aider à se déplacer et à s'orienter et à trouver toujours le bon chemin, le plus court chemin, le chemin le plus sécurisé en toute autonomie. Voilà. Moi, je suis Odile Galvaz. J'ai donc créé cette société RITIR avec et pour des fichiers visuels. Parce que je pense qu'avant tout, ce qu'on fait, c'est une aventure humaine et qu'on doit inclure dans la société, mais aussi dans le développement de nouvelles technologies, tout le monde. Et surtout, voilà, les usagers et écouter leurs messages et écouter leurs besoins. Et au final, avoir une solution comme à REN, actuellement, dans le métro, qui fonctionne très, très bien. Les gens sont très contents. Et puis, j'en profite aussi pour annoncer un événement le 4 décembre à la boutique Orange, à REN République. Nous, en partenariat avec nos amis d'Orange, on va présenter RITIR. Il y aura énormément de presse, énormément d'acteurs du milieu, du milieu associatif. Et puis, voilà, j'invite tout le monde à venir nous retrouver là-bas le 4 décembre, de 11h à 15h, pour comprendre ce qu'est RITIR, ce que fait RITIR et comment, au final, ça va rendre service à un peu à tout le monde. Je précise quand même que l'application est gratuite pour les usagers, donc n'hésitez pas à la télécharger sur Apple, sur Android, ça marche aussi bien. Voilà. Donc, pour tous les abonnés qui sont de REN et même d'ailleurs, si vous voulez participer à cette tournée, n'hésitez surtout pas. Donc, Olivier, toi, tu es la tête de RITIR. Donc, comment ça t'est venu de créer cette solution ? Est-ce que tu avais quelqu'un que tu connaissais de non-voyant ? Comment tu as réussi à développer ça ? Avec quelle solution ? Clairement, l'idée, c'était au départ, comment créer, quand le beacon est arrivé, à débarquer, l'idée de pouvoir communiquer sans Internet, que en Bluetooth, avec un téléphone portable, m'a semblé intéressant, mais pour un sujet tout autre, qui était purement commercial, intéresser des clients lambda dans des centres commerciaux. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé à quelqu'un qui est proche de moi, qui est déficient visuel, il m'a dit que ça serait super qu'on puisse adapter ce système. Donc, voilà, au départ, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait, puis on a discuté, on a échangé, on s'est assis, on a réfléchi, on a développé. Et au final, on a créé quelque chose de très pertinent, pas du tout obligatoire pour les déficients visuels, mais voilà, comme on a dit, on ne remplace pas la canne, on ne remplace pas le chien. On va simplement agrémenter le parcours d'infos pertinentes, de directions et d'informations, pour laisser la personne entièrement autonome et libre de ses choix par rapport à sa volonté de se déplacer. Aujourd'hui, on peut parler de dignité, je vais dire, ce n'est pas un gros mot. Les personnes peuvent décider seules, même si elles sont accompagnées, de provoquer des parcours et de décider seules là où elles veulent aller. Donc, c'était très intéressant l'échange qui a duré six mois avec mon proche déficition visuelle. Et voilà, on a développé, on a échangé, on a ri, on s'est trompé, on a recommencé. Mais voilà, au final, je pense qu'on a quelque chose de qualité et je pense que Rennes-Métropole va se positionner rapidement pour équiper tout le métro de Rennes. Et puis après, il y aura Lille et il y aura Lyon et il y aura pas mal de choses. En tout cas, rester connecté parce que je pense qu'il va y avoir des nouvelles sympas très, très bien. D'accord. Et toi, tu es développeur, tu es le directeur. Tu sais quoi dans la société et en voiture ? Alors moi, je fais un petit peu tout et rien, j'allais dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai un passé de développeur. Mais je n'ai pas codé, je n'ai pas développé. J'étais tous à la conception du produit. Comment le rendre le plus convivial, le plus intuitif possible. Coder, c'était mon métier, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la promotion de Righteer. Et comment on doit aujourd'hui être capable de convaincre des institutionnels, des privés, des publics d'installer notre système pour le plus grand plaisir des déficients visuels. D'accord. Donc, grâce à tout ce... Est-ce que tu peux nous montrer une borne ? Parce que la dernière fois, avec Sadich, à la vidéo, on n'a pas montré de borne. Est-ce que tu peux nous en montrer une un petit peu pour que les abonnés puissent voir comment ça se passe ? Donc ça, c'est une borne beacon. Ce n'est pas à nous. C'est une technologie qui existe. Bluetooth, c'est du very low Bluetooth. Donc, très peu consommatrice d'énergie. Là, à l'intérieur, il y a des piles qui peuvent durer jusqu'à 7 ans. Maintenant, on peut transformer la couleur et la forme du beacon pour s'adapter au mobilier, pour que ça reste le plus discret possible pour la personne, enfin, pour le lieu qui va l'équiper. Mais voilà, la finalité, c'est qu'on puisse, sans Internet, pouvoir envoyer de l'information sur un smartphone. D'accord. Voilà, c'est tout privé du beacon. Donc, c'est cette petite chose qui va réussir à guider, à faciliter le chemin aux personnes mâles et non-voyantes, dans le métro, dans les gares, dans tous les lieux publics. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien comparer cette petite icône à des petits panneaux vocaux qu'on va mettre, comme tout un chacun peut connaître des panneaux pour se diriger. L'idée, c'est de pouvoir créer un panneau vocal spécifique et adapté, clair, factuel, sur un parcours, que ce soit des obstacles, que ce soit des murs, des escaliers qui montent, qui descendent, des ascenseurs, etc. Donc, on va pouvoir créer un panneau virtuel, vocal, pour permettre aux déficients visuels, mais pas que, ça peut être aussi des gens qui ont un pauvre sens de l'orientation. Et puis, c'est vrai que nous, on a rajouté une petite couche dans notre application, c'est qu'on peut téléphoner à un référent local. C'est-à-dire qu'on n'est jamais perdu, on n'est jamais embêté. Si on a une question ou un problème, par exemple, dans le métro, à Rennes, on est connecté au PC sécurité. Donc, voilà, s'il y a un petit souci, on appelle depuis l'application. On n'a pas à chercher sur les murs, les bornes pour appeler. Donc, voilà, on a créé un système qui est très sécurisant et qui permet une parfaite autonomie, surtout dans les lieux qu'on ne connaît pas. Alors, dans les lieux qu'on connaît, c'est un peu plus facile. Mais avoir ce courage d'aller aujourd'hui dans un lieu qu'on ne connaît pas, en tant que déficient vidéo, ça peut être un peu plus problématique. Grâce à notre solution, on peut s'y aventurer en toute sécurité. Donc, ça va vraiment donner peut-être envie aux personnes qui auraient cette vidéo d'aller explorer des nouveaux lieux sans trop de difficultés et en plus, être en sécurité, parce qu'ils vont pouvoir contacter des gens d'insécurité ou d'accident ou de quelque chose. Bien sûr, voilà. Donc, c'est tout le but. Et puis, moi, je compte aussi sur la communauté pour passer un petit peu la bonne parole et nous orienter vers des lieux qui souhaiteraient être équipés de ce système pour que nous, après, on puisse prendre le relais par rapport à ces lieux-là. Même si ce sont ces lieux qui payent, pour eux, ça ne sera pas très, très cher. Dans tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir créer un écosystème où tout le monde y retrouve au final. L'idée, c'est, voilà, si la communauté peut, voilà, je passe un appel, nous introduire. J'espère que tous les abonnés vont partager la vidéo qui vont dire aux gens qui connaissent de tester la solution et d'en parler autour d'eux. Ça peut être vraiment sympa. Puis de lancer le produit, ça serait vraiment génial. Voilà, merci en tout cas à tout le monde pour l'écoute et j'espère pour l'aide. D'ailleurs, depuis la vidéo à Rennes, vous aviez fait un autre salon à Saint-Malo. Est-ce que vous avez eu des contacts grâce à cette vidéo ? Est-ce que vous avez eu des retours un petit peu ? Effectivement, on a eu pas mal de retours. On a énormément de contacts. On a énormément de projets sur le feu. Ce qu'on aime bien faire, nous, c'est qu'on aime bien permettre au lieu de pouvoir tester le système avant de l'acquérir. Donc, on est sur beaucoup de pilotes comme ça, sur lesquels on a mis un protocole un peu en place qui est assez sympa. Ensuite, on amène des testeurs, des questions visuelles pour donner leur avis. Et ensuite, on fait un retour d'expérience et après, on valide ou pas la solution. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, elle est beaucoup validée. Je pense que sur la deuxième, la première partie de 2020 va être très active en termes de lieux qui seront équipés. Donc, on mettra à jour la communauté et on mettra à jour les lieux qui seront équipés. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Si vous souhaitez qu'un lieu soit équipé, un supermarché, un centre commercial, un cinéma, peu importe. Les gens peuvent, par exemple, vous contacter en direct pour vous demander de venir équiper un endroit. Ça peut être possible, ça ? Oui, bien sûr. Et pour vous contacter, il y a quoi, un numéro de téléphone ? Alors, il y a le site RightIR, donc www.right-ir-hear.fr. Et là, il y a toutes les informations pour nous contacter. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a des numéros de téléphone, il y a un Twitter, il y a un Facebook, il y a plein de choses. Donc, j'ai co-entendre que l'AVH de Paris allait peut-être tenter d'expérience. Alors, voilà, effectivement, dans le courant du mois de janvier, l'AVH à Paris, suite à ce salon de Saint-Malo, était intéressé par tester notre système, pareil, sur un espèce de protocole où les adhérents vont venir tester, faire des retours d'expérience et après, pouvoir déployer ça sur l'ensemble de l'AVH à Paris, sur d'autres affaires aussi. À Rennes aussi, on est en discussion. Voilà, il y a le collectif 35 aussi à Rennes qui va tester aussi la solution. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est peut-être pas de nous croire sur parole, c'est de tester. Puis après, voilà, nous, on est toujours disponible. Comme on sait que ça marche, on n'a pas peur de faire des tests avant de s'engager. Eh bien, écoute, longue vie à RIT right here. Merci. Et puis, en espérant que tout le monde puisse faire sa demande et qu'on puisse pousser au maximum le projet. Merci. Merci, Olivier. Merci, Christophe. Merci à toi. Salut. Salut.